Bonjour, ici Didier du site monpotageetplaisir.com Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'interview d'Eric Petiot. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez-y maintenant. Ce sont des bases indispensables pour bien comprendre cette deuxième partie. Eric y explique notamment le mécanisme naturel de défense des plantes contre leurs agresseurs et quelles plantes utiliser dans quelles situations. Et maintenant, dans cette deuxième partie, il va nous donner quelques éléments pour réaliser ces fameux purins, ces préparations à base de plantes. De quel matériel avons-nous besoin ? Quelques astuces pour le bricoler à peu de frais ? Comment reconnaître si un purin est à point ou pas encore tout à fait prêt ? Et enfin, nous partagerons quelques réflexions passionnantes autour de ses livres. Quelques échanges qui seront l'occasion de mieux comprendre ce qui le motive au fil de ses recherches, sa vision du monde du vivant, depuis l'héritage de nos pères jusqu'aux toutes dernières prouesses technologiques. Après avoir écouté Eric, je vous promets que vous ne verrez plus votre potager avec le même regard. Ces mots de préparatoire, l'un des plus connus, c'est le purin. Enfin, celui qu'on appelle peut-être à tort le purin. Toi, tu préfères l'appeler des préparations... Extrait fermentées. Extrait fermentées. Alors, pourquoi est-ce que purin, ce n'est pas forcément bien adapté ? D'accord. Alors en fait, dans l'histoire de la sémantique et l'histoire aussi des préparations naturelles, ce que l'on nommait purin, c'était des préparations animales. C'est-à-dire qu'on faisait des fermentations avec de la fiante de pigeon ou du crotin de cheval. Vous aviez le professeur Gressens, c'est le pionnier du paysagisme dans le 1860, en arboriculture fruitière urbaine. Il faisait vraiment des fermentations animales. Donc beaucoup de pigeons, de cheval, etc., dans des tonneaux, avec de la paille. Enfin, c'était des résidus de laine. Enfin, vraiment, c'était des fermentations un peu immondes. Et comme je dis immondes, pourquoi ? Parce que ça dégageait une odeur où on perdait beaucoup d'amis. C'était vraiment un peu cuisant comme odeur. Donc on a nommé ça purin. Parce que purin, il y a une connotation un peu odoriférante, un peu nauséabonde. Et puis, comme on a raté de nombreuses années nos préparations végétales, et qui libéraient des odeurs franchement... On devait faire ça loin de la maison, quelque part. On a nommé ça aussi purin, au travers de l'odeur un petit peu nauséabonde. On a fait le lien historiquement avec ces préparations animales. Et on a préféré, au travers de l'amélioration des modes préparatoires, parce que vraiment, on va beaucoup évoluer. Mais là, je trouve qu'on a fait un très, très gros travail. On n'en est plus à mettre des plantes dans une poubelle à l'air libre. C'est fini, tout ça. On travaille maintenant avec des couvercles flottants. On travaille sans oxygène, avec l'oxygène endogène, etc. Donc c'est un mode préparatoire très spécifique. Et ça nous amène maintenant à nommer ça extrait fermenté végétal. Donc les extraits fermentés, c'est des fermentations végétales et non pas animales. Et les purins, c'est animal. Et extrait fermenté, donc, en anaérobie. C'est vraiment important qu'il n'y ait pas de contact avec l'air ambiant. C'est ça, vraiment. Il y a quelques petites astuces pour réussir ces préparations fermentées. Les bas à bas, pour histoire de ne pas faire des grosses bêtises de débutants. Tu parles des couvercles flottants, par exemple ? Oui, c'est vrai qu'on enseigne ça. C'est un travail de réaliser un couvercle flottant. On le fait avec des plaques de ciporex ou la fibre de verse, avec des chambres à air de vélo. On vient faire un petit trou pour le dégazage. Enfin, il y a toute une technicité. On va faire ça à 2 francs 6 sous. Ça ne coûte rien. Puis les professionnels vont plutôt investir dans des couvercles flottants qu'on utilise en viticulture. Vous savez, dans le monde de l'onologie, on travaille déjà sur couvercle flottant. Enfin, pas tous, mais voilà, c'est un peu l'idée. Mais déjà, la base, quand on réalise un extrait fermenté de plantes, c'est déjà d'utiliser une eau de pluie plus qu'une eau du robinet, ou une eau de pluie, ou de pluie, ou de source. Évitez l'eau du réseau, si possible, qui n'est pas franchement... C'est une eau normative, mais qui n'est pas une eau de qualité. Ou alors, en tout cas, il faudra faire beaucoup de choses pour l'améliorer. Et puis, respectez les dosages. On est à peu près à 1 kg de plantes fraîches pour 10 litres d'eau de pluie. Évitez les plantes sèches. C'est très compliqué de faire des fermentations avec des plantes sèches. Et on a très, très bien compris que dans les plantes sèches, il y a très peu d'énergie qui accompagne la matière. On parle de photons dans les plantes fraîches. Et ces photons sont vitaux pour les plantes qui vont réceptionner ces modes préparatoires. Donc, 1 kg de plantes fraîches pour 10 litres d'eau de pluie. Et après, tous ces processus de fermentation demandent à observer ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on ouvre le robinet au fur et à mesure de la fermentation. On va voir que quand la fermentation est prête, on ouvre le robinet. Et plus fait chaud, plus ça va aller vite, cette fermentation. Quand on ouvre le robinet, ça va tomber dans un bocal à confiture transparent. On va voir qu'il y a une écume qui apparaît. Et si cette écume disparaît en l'espace de 30 secondes, et qu'avec un crayon, on arrive à écarter l'écume sur les bords du bocal, c'est que vraiment la fermentation est prête. Si cette écume met plus que 30 secondes à disparaître, et qu'on n'arrive pas à l'écarter, qu'elle revient toujours au centre, c'est qu'il faut laisser encore le travail se faire. Et ce n'est pas une question, on voit souvent dans les revues de jardinage, on nous dit, voilà, il faut 15 jours. Tout ça, c'est faux. S'il fait très chaud, peut-être qu'en une semaine, votre fermentation, elle est prête. Donc on revient aux fondamentaux de l'agriculture. C'est l'observation, toujours, quoi. Contrôler, observer. Et chose qu'on se demande souvent, donc il n'y a pas de mauvaise odeur. Tu confirmes ? Ou est-ce que c'est un critère pour savoir si elle est réussie, cette fermentation ? Alors en fait, l'odeur est un des multiples référents qu'on utilise pour la qualité d'un extrait fermenté, si tant est que c'est toi qui fais tes extraits fermentés, si c'est jamais les mêmes personnes. Moi, je vois que c'était mon père ou mes salariés ne supportaient pas l'odeur. Puis un jour, j'ai une jeune stagiaire de 15 ans qui débarque, qui faisait des études scientifiques, et pour elle, ça ne la dérangeait pas de nettoyer mes cuves, de filtrer, de réaliser, de tester la valeur électromagnétique des extraits fermentés. Pour elle, l'odeur, ce n'était pas un problème. C'est là que j'ai compris que ce jour-là, en fait, c'était éminemment culturel, cette histoire, les odeurs. Et si c'est toujours la personne, la même personne, qui va réaliser des extraits fermentés, là, tout d'un coup, l'odeur devient un référent de qualité. Moi, je vois, à force, au bout de presque 30 ans de faire des extraits fermentés, l'odeur est devenue un référent. Je sais quand je me suis planté ou pas. Alors, il y a l'odeur et la couleur. Normalement, il est très clair, l'extrait fermenté. On va voir demain des photos, mais il est très clair. Il sent un peu l'urine de vache. Ce n'est pas nauséabond. Encore une fois de plus, tout ça est culturel, mais ce n'est pas nauséabond. Ça sent un peu l'urine de vache. C'est très clair. Ce n'est jamais vert foncé. Si c'est vert foncé, c'est que c'est toujours en cours de fermentation. Et si c'est brun, si ça part vers le brun, c'est que c'est trop réduit. Donc, c'est le contraire de trop oxydé. Et là, votre produit, il est mort. Il est cuit. C'est qu'on a passé le stade de fermentation et on est passé à la putréfaction. D'accord. C'est qu'on a trop attendu. On a trop attendu. On ne s'est pas mis dans les bonnes conditions. Ok. D'accord. Bon, je sais que tu avais... Tu n'as pas forcément envie, mais bon, je voulais quand même dire que... Voilà. C'est peut-être le bouquin ou le meilleur pour commencer à comprendre un petit peu les principes de base, les recettes les plus couramment utilisées ? C'est complètement ça. C'est celui qui permet de rassurer si on ne maîtrise pas bien la technique. Il y a le coup de pâte aussi de mes collègues qui sont venus en formation chez moi, qui m'ont pressé le citron pendant 15 jours pour faire ce premier livre. Donc Bernard Bertrand, qui est agronome, Jean-Paul Collère, qui est ancien chercheur de l'INRA. Et puis Annie Jeanne aussi, qui a permis de mettre du relief dans ce livre. Et donc il y a le coup de pâte de Jean-Paul Collère, qui a une capacité, je dirais, de retranscrire mes propos et de les vulgariser. Ça permet de rassurer. Ce livre est vraiment génial. On a rajouté 12 plantes dedans et j'ai changé beaucoup de modes préparatoires. Voilà. Donc c'est une vraie réédition, en fait. Alors ça, c'est l'avant-dernière. La toute dernière, voilà, on va mettre une petite image par là. C'est pas la même couverture, je crois. Voilà, il y a un nouveau témoignage dedans d'un préparateur d'extraits fermentés. Et puis il y a une nouvelle couverture. Ça change. Alors pour aller plus loin, celui-ci, rappelle-moi la différence. Je n'ai pas suivi. Les soins naturels aux arbres, c'est un titre qui est un peu piégeux parce qu'il aurait tendance à nous enfermer dans le monde de l'arbre. Mais si vous voulez faire du maraîchage, la viticulture avec, il vous emmène dans toute la technicité. C'est le livre qui est le plus complet en termes d'approche de thématique des plantes pour soigner les plantes. Il y a beaucoup de schémas. C'est vraiment pour les gens qui veulent plus s'investir. C'est une valse en plusieurs temps. Le premier temps, je dirais que c'est Purin d'Ortier et compagnie. Pour ceux qui ont un peu peur de toute cette technicité, de trouver ça trop intellectuel, etc. Et puis pour aller au-delà dans la compréhension du vivant, ce livre nous emmène au travers de beaucoup de schémas. Qu'est-ce qu'on génère quand on traite avec une infusion, une décoction, etc. Alors, après les préparations de base, on a les huiles essentielles. Si j'ai bien compris, là c'est vraiment, on envoie du lourd. C'est quand on n'a pas réussi à s'en sortir avec les préparations qui sont plus douces et potentiellement moins dangereuses. C'est ça. Enfin, entre guillemets. Oui, bien vu. C'est-à-dire que là où on a échoué avec des décoctions, des infusions, je dirais qu'au prime abord, les fondamentaux de l'agriculture, c'est d'abord de renforcer la résistance de la plante. Donc ça développe tous ces livres-là, développe la technicité pour que la plante soit moins attaquée. Et contre le peu d'attaques qui nous restent, si l'attaque est quand même cuisante, si l'infusion, la décoction ne fonctionnent pas, dans ce cas, on va utiliser un joker qui est l'huile essentielle. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'en termes de protocole d'expérimentation, il n'y a pas une molécule de synthèse chimique qui puisse égaler l'usage des huiles essentielles. Et quand ça ne marche pas, les huiles essentielles, ce n'est pas l'aromathérapie ou les huiles essentielles qui ne marchent pas. C'est juste que nous, on se trompe de choix dans les huiles essentielles. Et le choix est tellement vaste que quelquefois, il nous arrive de nous tromper. Moi, dans mes protocoles, souvent, je me trompe. Et j'entends souvent dire, l'aromathérapie, ça ne marche pas. Non, non, non. C'est moi qui me suis trompé. C'est ça, la nuance, quoi. C'est qu'on n'a pas utilisé le bon outil dans toute la palette. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai au moins appris que les huiles essentielles, c'était du costaud. Donc, moi, je ne me soigne pratiquement qu'avec ça. Je vais peut-être essayer de me calmer un peu. Oui, il faut faire attention. On peut être neurodépendant, quelquefois. Donc, il faut faire attention. Alors, celui-là, ça va un petit peu plus loin au niveau technique, si je comprends bien, pour comprendre mieux un peu toutes les bases qui sont derrière, toutes tes recherches. Alors, en fait, je pousse plus loin le bouchon dans la compréhension des énergies. Parce que c'est vrai, dans mes formations, tu as vu aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie magnétique, électrique, photonique, biochimique, etc. Donc, tout ça, c'est des différents types d'énergie. Qui restent des énergies, on est bien d'accord, mesurables scientifiquement avec des appareils. On n'est pas dans... Non, on n'est pas dans ce qu'on appelle, quand on ne connaît pas les choses, on va classer l'ésotérique. Ça, c'est quand on parle de choses qu'on ne connaît pas. En fait, il faut reconnaître aussi que nos anciens, nos pères, ont mis en place par empirisme expérimental. Mais quand je dis nos pères, c'est même jusqu'il y a 5000 ans avant Jésus-Christ. J'ai retrouvé dans les archives en Inde, en Chine, beaucoup d'expérimentations et un regard juste exceptionnel sur la compréhension du vivant. Il ne faut pas renier toute cette approche. Donc, pour moi, être progressiste, c'est, comme je le dis souvent, on peut être très, très bon avec les appareils ultra-modernes au laboratoire sans renier le passé. Donc, maintenir ce fil d'Ariane énergétique qui nous relie à nos pères. Donc, ça peut être Steiner, ça peut être Goethe, mais ça peut être tous ces grands maîtres, rishi indiens qui ont défini la complexité du vivant par l'observation. Donc, ça, c'est la partie irrationnelle, mystique, mais qui nous a emmenés vers la rationalité. Et la jonction des deux fait quelque chose d'une espèce nouvelle. Je dirais qu'on n'est plus l'humain qui axe tout sur l'économie, mais vraiment sur l'observation. Et donc, ça va générer des choses nouvelles en termes d'agriculture. Et la compréhension de ces énergies-là fait que, quelquefois, on s'aperçoit que quand on quitte la matière, on est plus efficace. Donc, il n'y a aucune culpabilité à parler des énergies si tant est qu'on sait de quoi on parle. Mais ça ne veut pas dire que, quelquefois, parce qu'on ne peut pas l'expliquer par la science, que ça n'existe pas. J'insiste sur le fait que ces anciens nous ont tendu des pistes par l'observation. Et bon nombre de choses ne sont pas mesurables. On est franchement dans le bac à sable. Et je le dis souvent, on va y rester. Et c'est très confortable. Mais l'idée, c'est d'avancer dans cette rationalité lentement, ce qui est lent et sûr, sans relier le passé. Qu'il n'y ait pas de coupure. Avec une bonne chance. La science a quand même la faculté, normalement, de savoir se remettre en question et d'être ouverte à toute nouvelle découverte. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce que, pendant des milliers d'années, on ne savait pas expliquer le magnétisme qui n'existait pas. On le constatait au quotidien. Donc, voilà. Il y a des instruments qui commencent à être inventés pour pouvoir mettre en évidence ce genre de phénomène. Tu as la chance de pouvoir en utiliser certains. Et c'est vrai que ça permet d'aller quelque part plus loin que l'agriculture conventionnelle. Et de montrer que c'est beaucoup plus complexe qu'on aurait pu le croire. Et ce n'est pas juste une histoire de quelques petites molécules à balancer par-ci, par-là. Voilà. C'est vraiment un tout. Et ce n'est pas juste dans le physique, pas juste dans le chimique. Non, pour moi, la chimie telle qu'on l'a pratiquée, et moi, je l'ai pratiquée dans les années 80-84, c'est un déni total de ce que la nature nous offre. J'ai compris au fur et à mesure que si on ouvre notre champ d'observation, si on utilise nos sens, et puis cette capacité de prendre son temps au travers de ce qu'on a observé, donc ça nécessite un temps de gestation, j'observe quelque chose, et moi, quand au laboratoire, je suis susceptible d'avoir trouvé quelque chose, ça fait rire mon assistante qui est docteur en biologie, c'est que je pars me promener en forêt. Et puis souvent, je pars une heure, douze heures, et puis pendant une semaine, j'arrête d'essayer ça, pour voir si mon idée de base, elle n'est pas trop égotique à la base, et si je ne suis pas complètement à côté des clous. Donc ça me permet de me remettre en question. Et à partir de ce champ des possibles, je m'aperçois qu'en fait, j'invente rien. Je ne fais que redécouvrir ce que je ne peux pas observer dans la nature. Donc voilà, on invente le monde de la réalité, c'est-à-dire on invente des avions, des voitures, la technologie, mais ce que la nature nous offre au travers de sa complexité, à nous de le découvrir, mais pas chercher à en faire un immonde copier-coller lié sur des artefacts que sont les molécules de synthèse chimique. C'est quelque chose... On a réussi à mettre dans la tête des gens qu'en fait, on avait réussi à copier la nature, mais c'est une vaste propagande, en fait. C'était tellement plus simple aussi. Parce que bon, tout ce que tu nous expliques, ça va vraiment chercher très loin, et ça oblige à vraiment se regarder sur plusieurs plans différents. Enfin, c'est incroyablement complet, quoi. On n'est pas dans trois dimensions, c'est bien plus que ça, quoi. Donc à un moment donné, il est vrai qu'on ose parler comme ça, mais à un moment donné, quand on comprend ça, on s'aperçoit que le futur, le passé, le présent, tout ça, ça n'existe pas. Ce sont des concepts et ça nous ramène à ici-maintenant, juste ici-maintenant, ici-maintenant avec notre terre, nos plantes, et ici-maintenant, c'est la capacité qu'on s'offre à l'observation, en fait, et qui nous ramène à la décision de ici-maintenant. C'est-à-dire que si on décide de notre stratégie en agriculture par notre intellect, on n'est jamais dans la pure spontanéité. Vous comprenez ? Parce qu'on axe notre intervention par notre culture, notre égo, le mental, ce qu'il sait faire. Mais l'égo, le mental, il ne veut pas demain. Il veut juste s'accrocher à ce qu'il sait faire, le passé. Il est très pervers, parce que même il va te dire « vas-y, essaye si tu veux ». Puis tu vas te planter, il va te dire « tu vois, je te l'avais dit, quoi ». Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers le non-advenu. Et la nature nous offre ça, d'arriver à mettre en place des choses qui n'existent pas au travers de ce qu'on a défini. C'est ça, la difficulté. Et c'est ce pourquoi on est fait dans cette société, le non-advenu. Pour arriver à ça, je pense que ton parcours a dû beaucoup jouer. Donc ça, c'est un petit peu le combat que tu as mené, tout ce que tu as pu vivre comme adversité, qui t'ont amené un petit peu à ce recul que tu as aujourd'hui, je pense, en deux mots. Énormément. Ça paraissait presque outrageux, mais j'ai presque envie de remercier les gens des fraudes qui m'ont contrôlé plusieurs fois, ou le fisc qui m'a mis une pression, ou la MSA qui m'a mis des procès, etc., de remercier tous ces gens, parce qu'ils ont fait ce que je suis ici maintenant. C'est-à-dire une capacité de se remettre en question dans l'instant T. Donc il y a une forme de résilience un peu spontanée qui s'est installée. C'est très confortable. C'est-à-dire que je ne suis plus dans ce que je peux dire ou pas dire. C'est ça, le bien commun, en fait. On n'est plus dans la dualité. On est juste dans le don, et c'est une agriculture du cœur. Et en fait, il a fallu que je passe par le rapport de force, que j'affronte ces gens-là. Et je pense que dans la société, on pourrait faire autrement. La jeunesse est en train de nous le proposer, du reste, dans cette action permanente qu'ils sont en train de poser, sans l'indignation qui l'accompagne. Mais quelquefois, on est obligé de passer par ce que j'appelle les artifices de la société, parce que la vie, ce n'est pas ça. Être agriculteur, ce n'est pas recevoir les fraudes chez soi pour être contrôlé. C'est plutôt pour nous aider à aller vers quelque chose de plus naturel, pour ne pas polluer, pour penser aux générations futures. Ils n'ont pas été formés pour ça, ces gens-là. Ce sont des soldats de l'inutile, mais qui pour le moment fonctionnent dans ce que j'appelle le monde de la réalité, où ta douleur n'est pas ma douleur. Nous, on propose le monde du réel, où ta douleur, c'est ma douleur. Donc il y a une forme d'empathie, de compassion, d'altruisme, d'amour. Et tout ça, ça s'apprend, et on peut leur apprendre aussi. Et je pense que s'ils sont venus me voir, ce n'est pas un hasard. Ça m'a permis de soulever des choses que je ne connaissais même pas en moi. C'est vrai que pour apprendre tout ça, on a quand même la chance d'avoir un potager, et de pouvoir se ressourcer, et avoir ce contact, justement, qu'on n'a plus forcément quand on est dans une vie un peu moins à la campagne. J'ai envie de te dire que le meilleur thérapeute, c'est la nature. Tu peux aller voir n'importe quel psy, ce que tu veux. Rien ne remplacera la forêt. Se poser, regarder le ciel sous les arbres, et vraiment vivre pleinement le moment présent, ici et maintenant, ce que tu disais, c'est... Combien de fois je me suis dit, quand ça n'allait pas, demain n'existe pas. C'est des concepts, tout ça. Souvent, les gens me disent en agriculture, Eric, tout ça, c'est fabuleux ce que tu me dis, mais je n'ai pas le temps. Alors je leur dis, regarde, tu as vu, je prends le livre dans la main. Mets-moi le temps dans ma main. Mets-le-moi, s'il te plaît. En fait, on a élaboré une stratégie de vie qui est complètement conceptuelle. Je n'ai pas le temps, ou je vais trouver le temps. Mais trouve-le, je ne sais pas. On peut peut-être traverser le temps, je n'en sais rien. Mais tout ça, c'est presque d'immondes concepts qui ont pollué nos vies, qui ont rempli nos têtes, au détriment de ce qui est véritablement nécessaire. C'est ici, maintenant. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Eric, pour m'avoir accordé tout ce temps. Merci à toi. Et puis, bon, ben voilà, vous avez compris. Ici et maintenant. Donc, vous allez ici et maintenant au potager. Allez, action, c'est parti. Voilà, c'est parti. Merci. 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 Merci.